Dans un exercice de grammaire, il s'agit d'identifier les verbes, les noms communs et les adjectifs, puis de les extraire du texte proposé et de les déposer aux emplacements correspondants. Avec Active Inspire, deux méthodes sont possibles. Dans les deux cas, les éléments déplacés sont conservés dans le texte initial, ils sont dupliqués. On va commencer par modifier les attributs du texte prétexte de l'exercice. On double-clique sur le texte, on sélectionne tout le texte, on modifie la police, arial, et la taille, 18. On supprime la mise en gras et on choisit comme couleur la couleur noire. On élargit la zone de texte et on positionne le texte dans le haut de la page. Dans la barre d'outils, on choisit l'outil Form. On prend un rectangle à bord arrondi, sans couleur de remplissage, avec un rouge comme couleur de contour et une épaisseur de contour de 4. On trace le premier rectangle. On prend l'outil Sélectionner, on sélectionne ce rectangle en cliquant sur le bord parce qu'il est transparent. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Copier, puis Coller. On peut bien sûr utiliser les raccourcis clavier CTRL-C, CTRL-V. On modifie la couleur du deuxième rectangle en choisissant un bleu. On effectue un clic droit sur la page, on colle à nouveau. On peut utiliser le raccourci clavier CTRL-V. On modifie la couleur de ce troisième rectangle en choisissant un vert. Pour taper les titres des rectangles, on va prendre l'outil Texte dont on va modifier les attributs par défaut. On conserve la police ariel, on choisit la taille 14, le soulignement et la couleur rouge. On tape le premier titre. Pour le second, il suffit de modifier la couleur de la police. Un bleu. De même, pour le troisième titre, en choisissant un vert. On place correctement les trois titres au-dessus des rectangles. On sélectionne l'ensemble constitué des rectangles et de leurs titres. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Verrouiller. Ainsi, en mode présentation, les rectangles ne bougeront pas lorsque les élèves réaliseront l'exercice. Avant de tester le fonctionnement de l'exercice, on sauvegarde le paperboard. Menu, Fichiers, Enregistrer sous. L'exercice pouvant s'exécuter de deux façons, on va dupliquer la page pour tester chacune des possibilités. Menu, Éditer, Dupliquer. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. Pour tester la première possibilité d'exécution de l'exercice, on revient à la page précédente. On effectue un clic droit sur un mot. Dans le menu contextuel, on choisit Extraire le texte. Le mot est dupliqué. On le déplace. Pour tester la deuxième possibilité d'exécution de l'exercice, on passe à la page suivante. On entre dans la zone de texte. On sélectionne un mot. On le déplace. Le mot est dupliqué dès sa sortie de la zone de texte. L'avantage de cette méthode est de pouvoir extraire des ensembles de mots. Ce que l'on ne peut pas faire avec la première méthode. Si on choisit Extraire le texte, on n'extrait que le mot tableau et non pas l'expression Écran tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !